Et là, Grégoire me lance le sprint en haut du mur et il ne sera pas sur moi. Est-ce que ça va passer ? Bon, ça y est, on est arrivé sur le lieu de la zone de départ. Ce matin, c'est une étape très particulière. Elle fait 38 km. C'est un peu du jamais vu. Je pense que c'est très peu commun. En fait, ça remplace la montre habituelle qu'on trouve sur ce genre de course par étape. Donc là, on part pour 38 km. Ça va être très tendu. Tout le monde va vouloir être devant. Et il se trouve que les 30 premiers km, c'est quasiment, en gros, tout plat. Après, on se tape un mur. Ensuite, le marais et on finit en haut d'un mur. Ce qui veut dire qu'en fait, réellement, la course, ça dure 8 km. Ça va être ultra rapide. Le placement va être essentiel et ça va être hyper aléatoire. Donc, tout le monde a sa chance aujourd'hui. Et du coup, j'y crois. J'ai aussi ma chance. Il faut être placé. En fait, tout le monde peut gagner, je pense. Tous ceux qui sont en minimum en forme peuvent gagner. Parce que le placement va juste tout faire. Donc, on y croit. Et c'est peut-être notre jour aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, on part donc pour la deuxième étape des tours des Brière. La veille, j'ai participé à la première. Et c'est plutôt bien passé. Parce que Grégoire, mon équipier, est sixième du classement général. Pour ma part, j'avais fini 36e. J'en profite pour rallumer mon compteur. Le tout nouveau Sigma ROX 12.1. Un compteur qui m'accompagne depuis quelques temps. Et j'en suis vraiment content. Donc, n'hésitez pas à voir. Le lien est dans la description. Et une fois mon Sigma allumé, on est parti s'échauffer. Chacun à sa manière pour garder ses habitudes. Mais l'important, c'est vraiment d'être chaud avant le départ. Parce qu'aujourd'hui, la course est très courte. Donc, le départ va être primordial. Ce matin, il est primordial de s'échauffer. Parce que ça va partir vraiment très vite. Sachant que la course ne dure que 38 km. Environ 50 minutes de course a priori. Donc, l'échauffement est primordial. Afin de ne pas louper le bon coup si ça part dès le départ. On est ensuite monté sur le podium. Pour la présentation des équipes. Avec mes cinq équipiers. Pour le coup, c'est vrai que c'est rare que je sois entouré. Donc, ça fait vraiment plaisir. Le 17, Quentin Ruel. Celui qui s'est imposé sur l'épreuve du championnat régional du côté de Morane. Troisième à Moidon-la-Rivière et à Machu-Saint-Même. Et ensuite, 9h, c'était déjà l'heure du départ de cette deuxième étape. Il y aura une troisième étape l'après-midi. Mais pour l'instant, place à cette deuxième étape qui s'avère très originale, particulière. Parce que comme vous l'avez compris, nous n'avons que 38 km à parcourir. C'est ultra particulier. C'est moins qu'une course de cadet. Et surtout, là, on est en Open 1. Donc, c'est vraiment quasiment le plus haut niveau après les élites. C'est très particulier. En fait, en général, sur ce genre de course à étape, le dimanche matin, on a un contre-la-montre. Ici, je pense qu'ils ont voulu se différencier. Et on part sur une étape très courte. Une demi-étape, ils appellent ça. Ça va donc mener à une course qui va être très impulsive, très tendue, stressante. Et du coup, par conséquent, ça va frotter énormément. Il va falloir donc rester concentré. Ne pas tomber dans un premier temps. Mais rester surtout placé à l'avant afin de ne pas louper la potentielle échappée. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde peut potentiellement gagner. Le placement va être vraiment primordial et va permettre à certaines personnes de se démarquer. Là où peut-être sur 120 km, ils n'ont pas forcément l'endurance, les jambes. Et bien là, sur 40 km, ça va se jouer vraiment plus à la stratégie, je pense. Le niveau physique va être important, surtout quand on voit le final avec les trois murs qu'on va enchaîner. Mais pour le coup, je pense que vraiment, le niveau ne va pas être primordial. Le placement, par contre, va vraiment tout changer. C'est pour ça que pendant le départ fictif, je remonte directement me placer. Le départ fictif, c'est quoi ? C'est comme vous voyez, il y a une voiture et une moto qui nous bloquent. On n'a pas le droit de rouler vite. On n'a pas le droit d'accélérer et de doubler la moto tant qu'on ne sort pas de la ville, tout simplement. L'idée, c'est de ne pas prendre de risque dès le départ, de ne pas tomber au sein de la ville. Donc là, on va doucement sortir de la ville pendant un ou deux kilomètres. Et ensuite seulement, la course réelle sera lancée. Et avant que la course ne soit lancée, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner si tu ne fais pas encore partie de l'équipe. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et surtout, tu seras au courant quand la troisième et dernière étape de ce tour des brigades sortira. Tu auras une petite notification et tu ne la louperas pas. Et nous y voilà, c'est bon. C'est le départ réel et ça part directement super vite avec le coureur de Sojasone qui lance un train. L'équipe Sojasone était très très bien représentée au départ de cette course. C'est pour ça que quand je vois qu'il attaque dès le départ, je prends sa roue. Parce que je me dis que si jamais on prend une échappée avec les membres de Sojasone, on serait vraiment dans une bonne dynamique. En plus, ce gars-là, il a participé au Triangle Sudberry il y a deux ou trois semaines auparavant. Et il a fait trois podiums, ce qui est donc énorme. Je sais qu'il est en forme. Donc, je le marque un petit peu. Si je peux sortir avec lui, ça m'arrangerait. Mais pour pouvoir prendre les bonnes échappées, il va falloir rester vigilant, concentré et être capable d'assumer les relances aussi. Parce que chaque relance va être assez douloureuse. Parce que sur seulement 40 km, tout le monde va être en forme et être frais. Et être capable de fournir des efforts assez élevés. Donc, il faut rester vraiment concentré. Parce que chaque seconde d'inattention peut être fatale pour louper l'échappée. Et regardez à quelle vitesse on peut reculer au sein du peloton. Ici, je suis en quatrième position du peloton. Donc, je suis extrêmement bien placé. Et juste là, regardez, ça remonte par la gauche. Ça remonte par la droite. J'ai un mec devant. C'est bon, je suis encerclé. Je ne peux plus bouger. Et ça y est, tout le monde remonte par la gauche. Et c'est bon, je ne suis plus dans les 20 premiers. Regardez comment ça va vite de reculer. C'est pour ça qu'en fait, il faut constamment remonter. Alors ça, je vous le dis tout le temps. Sur toutes les courses, c'est un petit peu valable. Mais sur une course de 40 bornes, où on sait pertinemment que pendant 30 bornes, ça va rouler tout chousse parce que c'est tout plat. Et que du coup, l'échappée potentielle peut partir à ce moment-là. Tout le monde est ultra vigilant. Tout le monde veut être placé dans les 10 premiers. Sauf qu'il n'y a que 10 personnes dans les 10 premiers. Donc, c'est compliqué de garder cette position. Et ce qu'on sait tous aussi, et en tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit en tête. C'est que les 30 premiers kilomètres, c'est pour prendre une potentielle échappée. Si jamais on n'est pas dans l'échappée, ou si jamais l'échappée, il n'y en a pas, tout simplement. Au bout de 30 bornes, c'est là qu'il faudra être obligatoirement placé. Parce que ce sera les 5, 6 derniers kilomètres. Et ce sera du coup les 6 kilomètres les plus difficiles. Où on retrouvera une côte et deux murs. Qui, eux, pour le coup, vont faire particulièrement mal aux jambes. Et entre ça, il y a des marais. Ce qui veut dire du vent et des bordures. Donc là, en fait, il faut que soit on prenne l'échappée avant le 30ème kilomètre. Soit, au 30ème kilomètre, il faut être parfaitement placé. Pour ne pas louper, du coup, les coups qui vont se jouer dans le final, finalement. Et quand je vous dis que ça frotte, regardez, sur ma droite, le coureur va aller dans le fossé. Et il va quasiment me tomber dessus. Je vous le remets au ralenti, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas vraiment compte à la GoPro. Mais là, j'ai vraiment cru qu'il allait tomber sur moi. Et derrière, ils ont eu peur aussi, ça a un peu crié. Il n'a pas eu de bol, il est sorti sans le vouloir dans le bas-côté. Et au moment de remonter, il a tapé sur le côté. Enfin bref, il a eu beaucoup de chances de ne pas tomber. Et par conséquent, j'ai eu énormément de chances de ne pas partir avec. De mon côté, dès que j'ai l'opportunité qui s'ouvre, comme ici par exemple, je remonte, me placer. Chaque place que je peux gagner, je les prends. Et au moment où je remonte enfin à l'avant du peloton à nouveau, il y a un coureur qui accélère. Je prends la roue et il se trouve que du coup, Thomas aussi prend la roue. Donc on se retrouve à deux de Saint-Brévin ici à faire l'effort. Derrière, ça roule tellement vite que c'est très très étiré. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que ça casse à ce moment-là. Parce que là, l'effort, il est quand même assez conséquent. Et le mec qui est devant, il va continuer l'effort pendant un long moment. Donc autant dire que là, ça met tout le monde dans le rouge. Et moi, ça va. En vrai, je suis à 175. J'espère vraiment qu'une chose, c'est que ça casse derrière moi afin qu'on puisse enfin prendre une échappée. Ce qui serait vraiment top sur ce genre de parcours. Et du coup, pour vous faire un petit topo sur le général, parce que vous m'avez été très nombreux à me demander après l'épisode 1 de cette course par étape, là où ça en était. Eh bien, Grégoire a donc terminé 6e de la première étape. Il termine donc dans l'échappée. Moi, je me place à la 36e position. Donc je fais 3e du peloton, il me semble. Thomas qui est juste devant moi ici, lui, il fait 3 ou 4 places devant moi parce qu'il sort 2-3 km avant la ligne. Et du coup, il fait 33 ou 34e. Donc avec quelques secondes d'avance sur moi. L'échappée, elle, elle a 1 minute 30 d'avance. Donc autant vous dire que pour le général, moi, je suis complètement mort. Là, ça ne sert à rien d'espérer. Regardez par exemple, là, il y a Thomas qui attaque. Je fais la cassure. Je viens doucement me replacer devant pour faire genre, mais je ne roule pas comme ça. Il prend un maximum d'avance. Petit aparté fini. Et après, au classement général, Elliot, Victor, ils finissent dans le peloton. Anthony Aspo aussi. Donc ça fait que, au classement général par équipe, on n'est pas dingo. Mais on a Grégoire qui est 6e. Et surtout, il est dans la même seconde que le premier. Ce qui veut dire que, concrètement, il est actuellement plus ou moins premier au général. Donc on a Grégoire en leader. Notre DS nous a donc briefé que l'idée, si possible, c'est que Grégoire reste placé au général. Sauf que sur une étape aussi courte, c'est très compliqué de calculer. Donc l'idée, ça va être surtout de le garder dans le top 10 du général. Et cet après-midi, aller pour lui chercher des secondes et remonter au classement général. Par contre, pour ma part, je suis un petit peu carte blanche, carte libre. Je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que, sur une étape comme ça, on ne peut pas trop réfléchir. On ne peut pas trop calculer. Il n'y a pas de stratégie vraiment qu'on peut définir en amont. Hormis savoir qu'au kilomètre 30, il faudra être placé avant la première côte. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Donc chacun va faire un petit peu sa course sur cette première étape du matin. Et on verra au midi, comment sont les classements générales. Et quelle stratégie adopter pour l'après-midi et pour le classement général final. Et au bout de 11 kilomètres, où j'ai toujours été plus ou moins bien placé à l'avant, ça commence vraiment à attaquer de partout. Donc là, je commence à réaccompagner. Moi, depuis tout à l'heure, l'idée, ce n'était pas que j'attaque. Ça, c'était inenvisageable. Je garde un maximum d'énergie pour le 30e kilomètre. Les murs, il faudra être frais pour bien les monter. Donc je veux juste garder un maximum d'énergie. Mais par contre, si je peux accompagner des tentatives comme ici par exemple, contrairement à la veille où je n'ai pas pu accompagner l'échappée parce que je n'ai pas choisi cette stratégie-là, là, il faut que si je veux arriver pour la gang, j'arrive dans le groupe qui arrive pour la gang. Donc s'il y a des coureurs en solitaire comme lui par exemple, je n'y vais pas parce que ça va me demander de l'énergie de prendre des relais. Mais par contre, s'il y a un groupe d'une dizaine de personnes, là alors, j'accompagne afin de tenter quelque chose sans utiliser trop d'énergie. Et regardez ce qui se passe quand on n'accompagne pas, à contrario. Quelques coureurs s'échappent. Du coup, je recule, je me retrouve dans la roue du meilleur Open 2. A priori, il a le maillot orange là. Et lui, il va vachement reculer. Moi, je suis bloqué un petit peu sur sa droite. Et il n'y va pas. Alors pourquoi ? Je ne sais pas s'il était à bloc ou s'il n'avait tout simplement pas envie d'y aller ici. Mais le temps que du coup, il me débloque et que j'y aille, j'ai vachement reculé au sein du peloton. Et en fait, c'est juste pour vous restituer, mais quand on n'accompagne pas une tentative comme ici, non seulement on perd la chance d'être dans une échappée qui peut potentiellement aller au bout, mais peut-être ça va nous demander encore plus d'énergie que si j'avais tenté d'accompagner, parce que je vais vachement reculer au sein du peloton et ça va me demander du coup de l'énergie pour remonter derrière. En gros, des fois, il faut mieux accompagner une tentative que de ne pas y aller en pensant garder de l'énergie. Parce que ici, regardez, ça y est, ça c'est un poil regroupé. Sauf que les 20 qui m'ont doublé et plus les 10 qui étaient partis qu'on vient d'attraper, ça fait qu'il y a 30 personnes devant moi. Et maintenant, si jamais ça attaque, je ne peux plus rien faire. Je suis encerclé, je ne peux plus accompagner. Donc là, je me retrouve dans une situation où pour la première fois depuis le début de la course, depuis 13 km, où je suis un peu moins bien placé. Parce qu'encore une fois, là, je suis dans les 30 premiers, alors que derrière, il y en a une centaine, on était 130 au départ, je crois. Donc en vrai, je suis quand même assez bien placé, mais je suis moins bien placé que depuis le début. Donc si ça attaque, je ne peux pas accompagner. Et là, on va justement arriver dans un endroit un petit peu technique. Moi, je ne connaissais pas le parcours, comme d'ailleurs la plupart des coureurs. Donc quand c'est une course en ligne, comme ici, on le voit sur la map en haut à droite, on va d'un point A à un point B, on découvre les routes au fur et à mesure. Et là, en l'occurrence, on arrive dans une route qui était très sinueuse avec deux doubles ronds-points. Et là, du coup, je décide de prendre l'extérieur, je ne prends pas trop de risques. Je ne passe pas dessus le rond-point comme certains coureurs, qui étaient dans une sorte de trottoir. Mais je ne prends pas de risques du tout, c'est-à-dire que j'ai vachement ralenti. Ça me demande par contre une relance à 1200 watts, donc là, je perds un peu d'énergie. Mais surtout, j'ai perdu énormément de positions, c'est-à-dire que tout le monde est passé par la gauche. C'était beaucoup plus court. Moi, je suis passé par la droite parce que du coup, j'étais sur la droite de la route. Si j'avais repéré le circuit en amont, j'aurais peut-être noté ce petit point stratégique en me disant « là, il faut être à gauche ». C'est un détail, juste là, j'ai vachement reculé. Et là, pendant un bon moment, je ne vais pas réussir à monter parce que je vais être complètement enfermé. Tout le monde garde sa position, tout le monde défend sa position. Donc en fait, il est extrêmement difficile de remonter. Et du coup, là, pendant une dizaine de minutes, je ne vais pas bouger cette position-là. Et sur une course de 50 minutes, 10 minutes, c'est quand même beaucoup finalement. Mais ça m'a permis de récupérer à l'arrière du peloton. Heureusement, il ne s'est rien passé à l'avant. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé une ouverture. Directement, je me replace et je reprends une bonne position. Et j'ai bien fait de me replacer parce qu'ici, on arrive sur un bord de mer où sa bordure, le vent, vient de la gauche. Et moi, je suis donc au bout de la bordure, mais je suis bien abrité sur la droite. Il faut regarder, il y a un gars qui est sur ma gauche. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là du parcours, Grégoire Babin, qui est 6e du général dans mon équipe, était, lui, plutôt en coup de peloton depuis le début, va se faire remonter par Elliot, un autre équipier. Elliot, en gros, se sacrifie en plein vent, là sur la gauche, pour remonter Grégoire, pour que Grégoire soit bien placé à l'amorce du 30e kilomètre. Ici, on est au 24e, donc ça arrive dans 6 kilomètres seulement, ça arrive très très vite. Donc là, heureusement qu'Elliot, du coup, se sacrifie pour Grégoire. Grégoire, ça lui permet de remonter sans le moindre effort. Ce que moi, par exemple, je suis au pied de faire moi-même, remonter, parce que je ne suis pas le leader de mon équipe. Du coup, c'est Grégoire qui a pris le leadership de par sa position de la veille. Donc, il se fait protéger par Elliot. C'était sa mission aujourd'hui aussi donnée par le DS. Contrairement à moi, qui avait un peu une carte blanche en mode, fais ce que tu peux, il y a moyen que tu fasses un résultat, donc amuse-toi. En gros, c'était ça le briefing pour ma part. Et puis, j'y croyais en vrai, j'y croyais parce que les murs, certes, ce n'est pas ma spécialité, enfin, je suis quand même un coureur assez lourd, mais les murs, moi, je les connaissais. C'est-à-dire que j'ai déjà fait cette course-là, à l'époque, ce n'était pas une course en ligne, on ne faisait que le circuit avec le mur final, et je le connais par cœur, le mur. Et la dernière fois que j'ai fait cette course-là, j'ai fini 3e. Donc, j'étais extrêmement motivé, il y avait aussi une grosse part de mental, là, qui va faire la différence aujourd'hui dans la course, parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller gagner et d'aller chercher un bon résultat sur cette course en Open 1, afin de, comment dire, pouvoir dire, voilà, j'ai fait une place aussi en Open 1, en Open 2, je m'en sors bien, mais c'est la première fois que je pourrais aller, potentiellement, aller chercher une bonne place en Open 1. Donc, ça va être l'objectif. Donc, je reste placé à l'avant, il faut absolument qu'au kilomètre 30, on soit encore là. Et regardez qui voilà, ça y est, Grégoire est remonté, Eliott a fait son travail, il va donc se laisser, pas décrocher, mais il va redescendre dans le peloton, se remettre au chaud. À peut-être maintenant, on va donc avoir Grégoire aux avant-postes, à mes côtés, qui va être très très vigilant, afin de ne pas prendre de cassure. Apparemment, depuis déjà quelques kilomètres, je ne sais pas exactement depuis quand, il y a un coureur qui est parti. Apparemment, ils étaient peut-être 2 ou 3 au début, mais il les a tous fait sauter, donc il va vite se retrouver tout seul. Et ce coureur-là, il me semble que c'est Rio, il s'appelle. Et c'est un mec qui a apparemment 10 victoires en Open 1, dont 7 en Elite. Donc là, c'est le plus haut niveau amateur français, avant les professionnels. Donc le mec, ce n'est pas n'importe qui. Personnellement, je ne les connais pas, ces gars-là, parce que je n'ai pas l'habitude de se courir à un tel niveau. Moi, je cours d'habitude dans la catégorie en dessous. Et du coup, quand on te dit qu'il y a un mec qui a 7 victoires en Elite, 10 victoires cette année, bon, tu te dis, ok, le mec, il est sérieux. Là, il est parti super tôt, en fait, au sein de cette course. Je ne sais pas à quel moment, encore une fois, on ne voit pas tout dans une course. Mais il est donc parti, il est très très bien sorti d'ailleurs. Et il va donc faire un long bout de chemin, parce qu'il va faire quasiment toute la course tout seul devant. Et moi, pendant ce temps-là, je continue de défendre mes positions. Regardez, même si je passe ma vie à remonter au sein du peloton, je suis toujours en train de reculer, parce que c'est que tout le monde veut se battre pour les positions. Tout le monde le sait que dans 3 km, il faudra être placé à l'avant du peloton. Et ça y est, on arrive dans le fameux virage qu'on m'avait prévenu, le virage du kilomètre 30, qui va donc nous emmener dans la première côte des 3 côtes de la matinée, du circuit matinal. Donc là, il faut serrer un peu les fesses, parce que je ne suis pas hyper bien placé au pied de cette côte. Je suis dans les 30 premiers. Donc je sais que, normalement, je devrais réussir à suivre. Donc c'est ce qui se passe ici, on voit que je m'en sors plutôt bien. Mais par contre, si jamais c'était sorti dans cette côte, je n'aurais pas pu accompagner, parce que j'étais trop mal placé. Heureusement, encore une fois, vu que la course est ultra courte, tout le monde est encore en forme, tout le monde est frais, et tout le monde est capable de suivre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cassure, et heureusement pour moi, personne ne va réussir à s'échapper. Et donc, le fait que je sois mal placé à ce moment-là, ce n'est pas trop grave. Mais par contre, encore une fois, il ne reste plus que 7 km avant la ligne d'arrivée. Il va falloir vite remonter, parce que les deux derniers murs, eux, ils vont faire encore plus mal. Je profite de la descente et d'un gros virage sur la droite, et du fait que j'ai des disques pour freiner au dernier moment, et remonter quelques positions ici. Et encore une fois, comme on ne connaît pas le parcours, on ne sait pas où on va ici, on a plus de 60 km heure dans un virage qui déporte vers la gauche, ça fait peur. Vraiment, là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, là, je serre les fesses, et normalement, ça passera, et j'espère que ça ne tombera pas, parce que, en fait, c'est ultra stressant, les courses en ligne comme ça, parce qu'on ne sait jamais où on va, à droite, à gauche, tout ça. C'est que de l'improvisation, donc on espère que les gars devant moi, ils ne vont pas se louper, et que moi, du coup, je vais rester sur le vélo. Ici, la moto remonte, parce qu'il faut qu'elle fasse son travail de sécurisation. Je profite que tout le monde s'écarte, pour remonter aussi sur la gauche, et là, on est au pied des marais. Les marais qui représentent, du coup, quasiment la fin de la course, il nous restera un mur, un marais, un mur, pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, on est extrêmement bien placé, et là, pour le coup, je suis extrêmement content d'avoir réussi à remonter juste au pied des marais. Donc c'était vraiment l'endroit le plus important pour ne pas prendre le vent au sein de ces marais, où forcément, il n'y a aucun arbre qui protège. Donc le vent, on se le prend totalement, et directement, regardez, le peloton s'aligne, c'est le début de la bordure. Donc c'était une évidence, tout le monde le savait, que ça allait commencer à bordurer au sein de ces marais. Donc il fallait vraiment être concentré à ce moment-là de la course, ne pas se faire avoir, et rester vigilant au sein de cette tête de peloton, pour ne pas reculer, et ne pas, du coup, se faire enfermer et piéger. Et devant moi, on peut voir, du coup, il y a Anthony Aspo, avec le maillot de Saint-Brévin, donc un troisième équipier, qui va profiter d'un mouvement de flottement, ici, pour accompagner l'attaque de ces deux coureurs. Et moi, j'en profite, du coup, vu que je suis ici, pour lui faire la cassure, comme ça, il prend de l'avance. Là, le coureur de Valette prend le relais, et là, il demande le relais. Je lui fais, bah non, je ne prendrai pas le relais, j'ai un gars devant. Et du coup, il va continuer un petit peu, mais il va ralentir au fur et à mesure, parce qu'il n'a pas envie de se sacrifier, forcément, normal. Donc, il va ralentir, et du coup, ils vont prendre un maximum d'avance. Mais je suis ici en troisième position. Il faut savoir qu'ici, à cet endroit-là, avec le rétrécissement, il y a eu une grosse chute au sein du peloton. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu, mais il y a plein de coureurs qui ont été à terre, et ça a aussi, du coup, retardé certains adversaires. Moi, ici, je suis tellement bien placé que je ne l'ai même pas vu. On me l'a dit à l'arrivée, mais je ne l'ai pas vécu, moi, cette chute. Donc, je suis dans ma course, là, et je suis dans les dix premiers au pied de l'avant-dernier mur. Et là, je vois que ça attaque. Et je me dis, si je peux prendre un peu d'avance avant le avant-dernier mur, là, eh bien, ça ne fait pas de mal, parce que celui-là, apparemment, il est très pentu, et je le connais, mais vite fait, quoi. Je le connais un peu moins que le dernier. Donc, je me dis, si je peux prendre de l'avance ici, ça ne fait pas de mal. Et c'est ce qu'on fait, parce que là, on est sortis du peloton, ça y est, ça s'est regardé à l'avant du peloton. Il y a eu un petit rideau qui s'est fait, ce qui fait qu'ils n'ont pas décidé de nous suivre, et on est donc échappés, ici, à trois. Il y a toujours un coureur devant, le gars Maxime Rio, là, depuis le début. Mais nous, on est trois derrière, là. Et j'étais un peu fou, ici, parce que je me dis, OK, je suis échappé en open 1. Donc, déjà, c'est... Enfin, moi, j'étais content, c'est très rare pour moi. Et là, on est au pied du grimpeur. Il nous reste 300-400 mètres à monter. Il est un peu long. Et les premières pentes, donc celles-ci, sont les plus difficiles, avec des pourcentages jusqu'à 9%. Donc, je sais qu'au-dessus de 8%, pour moi, c'est difficile. Et là, le coureur devant moi va prendre un giga relais. Et pour le coup, il va me mettre complètement à bloc. Regardez, mon cœur, il est en train d'exploser. Plus ça va, plus il monte. On est dans les pourcentages les plus élevés de ce point grimpeur, là. Et il faut donc que je sers les fesses. Il ne faut pas que j'explose, parce que si j'explose, c'est dommage, et c'est ce que je fais. Je m'accroche de toutes mes forces. Il demande un relais, mais je lui dis, mec, je ne peux pas. Je suis complètement à bloc. Là, j'étais à 190 BPM. Après le coup, est-ce que j'aurais dû lui prendre un relais ? Peut-être. Ça aurait pu nous emmener plus loin, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai voulu sécuriser le truc. Je savais que ça allait être difficile ensuite. Donc, j'ai voulu garder aussi peut-être un peu de jus. Peut-être que j'en ai trop gardé. Et là, je me retourne. On est à 500 mètres du sommet du grimpeur. Et je vois que Thomas Lebeau, du coup, équipier de Saint-Brévin est dans ma roue. Donc, on est 2 de Saint-Brévin sur 3-4 échappées. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Donc là, je me dis, ok, si on arrive en haut du grimpeur, il y a moyen que, potentiellement, on s'organise assez facilement, vu qu'on sera 2 de Saint-Brévin pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée et donc aller chercher la victoire. Donc, là, bon, il y a un coureur de Saint-Herblanc qui est passé tellement vite qu'on n'a pas essayé de le suivre. Il est passé beaucoup trop en injection. Là, je vais prendre le relais parce que je vois que l'autre coureur arrête son effort et moi, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas qu'on se fasse reprendre non plus. Même si je suis taquet, l'objectif, ce n'est pas qu'on se fasse reprendre. Donc, je prends un relais ici. On est quasiment au sommet du grimpeur. Thomas me prend directement le relais parce que, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est du même club, on s'organise forcément beaucoup plus simplement. On passe donc au sommet de ce grimpeur, échappé un peu du peloton. Regardez, Maxime Rio est ici. Le coureur de Saint-Herblanc est en train de revenir dessus. Donc, on est en train de revenir aussi sur le gars qui est en solitaire depuis le départ. Et nous, on se fait reprendre plus ou moins en haut du grimpeur. Regardez, je suis en troisième position du peloton, mais le peloton est éclaté dans tout plein de morceaux. Regardez, il y en a partout. C'est hyper un par un. Et regardez, le peloton a complètement explosé de par, évidemment, le grimpeur qui a fait mal à beaucoup de monde, mais aussi de par la chute qui, du coup, par conséquent, a explosé le peloton au moment de la chute. Et puis, du coup, il y en a absolument partout ici. Mais revenons-en à nous. Il nous reste 3, 4 kilomètres à parcourir. Et ici, ça attaque. Il nous contre au sommet du grimpeur. Là, je dis, Thomas, Thomas, vas-y. Et là, il y a Anthony qui y va. Donc là, il accompagne. Et Thomas, il va. Donc, moi, je reste dans sa roue. Je reste concentré. Je me dis, c'est bon. Thomas fait l'effort. Je n'ai pas besoin de le faire. Il y a juste un coureur en blanc qui me double dans le virage. Et du coup, c'est bon. Là, ça a cassé derrière. Il n'y a plus personne derrière. Donc, on est en train de sortir à nouvelle fois du peloton. On est dans une descente que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que ça allait être sinueux comme ça va l'être. Là, il faut que je récupère un maximum avant le prochain mur qui sera le dernier qui va donc permettre de déterminer le gagnant de la course. On est actuellement dans le groupe de tête pour jouer la victoire en Open 1. Je suis juste trop refait. Donc, je reste vigilant. Il faut absolument que je fasse descendre mon cœur pour récupérer avant le fameux mur de Keniken. Le fameux qui est ultra difficile parce que je le connais très, très bien. et il est assez technique aussi. Et regardez ce qui se passe. Thomas se fait distancer au fur et à mesure de la descente. Donc là, en fait, je vois ça. Je suis spectateur de ça. Thomas, malheureusement, je ne lui en veux pas parce que c'est le jeu, mais il se fait distancer dans la descente. Ce qui fait qu'il crée une grosse cassure et l'échappé est en train de partir sans nous. Et là, je me dis mais non, ce n'est pas possible. Enfin, comment on fait là s'il est échappé par sans nous ? Là, il ne reste plus que 3 km à parcourir. Donc, je me dis « Allez, vu que Thomas continue son effort, avec un peu de chance, il va nous ramener et ça va le faire. » Mais là, on est en bas de la descente et on a pris 200 mètres de retard. Et j'ai trop le seum parce que du coup, j'avais réussi à tenir le groupe de tête dans la côte, ce qui est normalement pas ma grande spécialité, et on se fait distancer dans la descente. C'est quand même hyper dommage. Malheureusement, c'est le jeu. J'ai fait... Enfin, voilà. Si j'avais été plus costaud, peut-être que j'aurais accompagné un peu mieux les échappés. Mais bon, voilà. C'était mal placé. Ce n'est pas grave. On a 200 mètres de retard sur l'échappé. On va tourner sur la droite. Il y a un véhicule qui est ici qui va gêner tout le monde. Donc, c'était ultra dangereux. On arrive enfin dans les marais qui veut dire que l'arrivée, c'est dans moins de 2 km. Nous sommes dans les marais. Thomas continue de rouler. En fait, il ne savait pas qu'Anthony était devant notre équipier. C'est pour ça qu'il roule depuis tout à l'heure, Thomas. Moi, je savais qu'on avait un équipier devant donc je ne voulais pas non plus rouler sur mon équipier. Donc, quand le gars de Montoir juste devant moi va me demander l'air-lai, je lui fais non. Je ne roulerai pas. J'ai Anthony devant. Ce n'est pas à moi de rouler. Débrouillez-vous si vous voulez rentrer. Moi, ce que je veux maintenant, c'est faire la meilleure place de ce groupe de contre. Car oui, on n'est pas en peloton groupé ici. Le peloton, il a complètement explosé de partout. Encore dans la descente, il y a eu des cassures. Donc, il y en a partout. Et là, maintenant, on se joue une bonne place. Je ne sais pas exactement la combien de tièmes parce que je ne sais pas combien de gars sont partis dans la descente. Je n'ai pas trop vu. Donc là, je suis juste hyper boosté. Il faut absolument que je gagne le sprint de ce groupe de contre. Et vous avez vu, Grégoire a pris le lead juste avant le virage qui symbolise le début du dernier mur, le mur final. Donc là, il nous reste un kilomètre à parcourir. L'arrivée, elle est en haut et c'est les dernières pentes qui sont les plus difficiles. Je le sais parce que ce mur, je le connais par cœur. Et ça, ça va être un réel avantage parce que le fait de connaître ce mur, déjà, je vais faire les efforts au bon moment, au bon endroit et surtout, je ne vais pas paniquer. Je ne vais pas essayer de faire des efforts trop tôt. Non, je vais rester concentré. Directement, je me place dans la route Grégoire. Grégoire, lui, il ne connaissait pas ce mur. Je l'avais un petit peu briefé mais je reste dans sa roue en me disant, ok, il faut qu'on soit vigilant et si jamais Grégoire, qui est extrêmement fort, fait le sprint, est dans sa roue, ça fait quand même un bon poisson pilote. Thomas tente sa chance mais de beaucoup trop loin. Il ne connaissait pas le mur non plus donc il s'est fait surprendre et il va donc exploser en vol et il va se faire reprendre par notre groupe. Donc, malheureusement pour Thomas, c'est un effort qui aura été inutile mais bon, c'était bien tenté, ça a évité à Grégoire de rouler devant le peloton. On est lancé à la perfection à 300 mètres de la ligne par le coureur en rose et là ça y est, Grégoire lance son sprint. Il le lance beaucoup trop tôt, je le sais mais ce que je me dis c'est que je suis dans sa roue donc là, il me fait clairement poisson pilote. Je lui crie de tourner sur la gauche parce que ce n'était pas très bien indiqué ici et c'est maintenant qu'il faut lancer l'effort donc je lui dis hop hop hop, c'est maintenant on est en première et deuxième position du groupe. Je lance mon sprint, Grégoire sera patient c'est bon, il s'écarte et là maintenant, je mets tout ce qu'il me reste, je mets tous mes watts, je suis en tête du groupe de contre. Je reviens même sur deux coureurs qui étaient dans l'échappée donc je me débat avec le vélo jusqu'à la ligne, il faut que je traverse la ligne en tête, c'est bon, ça passe. Je franchis la ligne en septième position les amis. En septième position d'une course en open 1, c'est tout simplement le meilleur résultat que je n'ai jamais réalisé à ce niveau là, tout simplement. Donc je suis ultra content, à la fois déçu parce que j'étais dans le groupe de tête, on se fait distancer dans la descente, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, c'est dommage de se faire distancer dans la descente mais on le saura, il faut faire attention aussi dans les descentes pour les prochaines courses. On va se revisionner juste les 300 derniers mètres où on voit que du coup Grégoire lance son sprint beaucoup trop tôt. Et effectivement, il ne connaissait pas ce mur et du coup, il s'est fait surprendre aussi, il l'a lancé beaucoup trop tôt. 300 mètres, ça ne semble pas beaucoup mais dans un mur, c'est vachement long. Donc je savais très très bien, pertinemment, que moi, il ne fallait pas que je lance mon sprint avant ce petit virage-ci entre les maisons et au moment où du coup, Grégoire se rabat sur la gauche en mode je vais exploser, vas-y Quentin, moi je le passe par la gauche. Alors là, c'est un manque de communication peut-être. Heureusement, quand je crie à Grégoire de s'écarter, il s'écarte et il me permet du coup de passer et après, vous connaissez la suite. J'arrive à franchir la ligne avec deux places de mieux en plus en remontant les mecs qui s'étaient échappés et franchir cette ligne en septième position. Donc je suis ultra content. C'est une très très bonne chose. Pour moi, au classement général, vu qu'on arrive tous dans les mêmes temps, ça ne change absolument rien. Par contre, pour Grégoire, le jeu du classement général va prendre une toute autre tournure parce que dorénavant, il se retrouve à la deuxième position du classement général. Et ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il est deuxième du tour des Brière. Donc il faut absolument qu'on garde son classement général cet après-midi pour la troisième et dernière étape. En parlant de ça, maintenant, il est temps d'aller en vélo jusqu'à l'endroit où on a mangé une sorte de cantine où toutes les équipes ont mangé ensemble. Donc ça, c'était bien sympa. Et ensuite, il nous restait une heure, une heure et demie pour nous reposer, pour récupérer et établir la stratégie deuxième étape qui sera donc dans une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour voir la suite et la fin de ce tour des Brière. En tout cas, j'espère que vous êtes content de ce résultat. Moi, je suis extrêmement content. En tout cas, merci à vous donner la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye.